La forêt gabonaise couvre plus de 23 millions d'hectares, soit plus de 83% du territoire national. Elle constitue une source de subsistance pour les communautés rurales. Dans le cadre de sa politique de gestion durable des ressources naturelles, le Gabon promeut depuis 15 ans le développement de la foresterie participative. Elle met en avant la foresterie communautaire comme vecteur de développement rural et d'amélioration des conditions de vie des populations. A ce jour, plus de 40 forêts communautaires ont été légalement créées au Gabon. Une forêt communautaire est une portion du domaine forestier rural concédé par l'État à une communauté villageoise organisée en entité juridique de gestion afin qu'elle y mène des activités contribuant à la gestion durable des forêts. La vision de cette gestion, portée par le cadre juridique de la foresterie communautaire en vigueur au Gabon, est celle d'une exploitation rationnelle des multiples ressources dont regorgent les forêts, pas seulement des ressources ligneuses. Cette exploitation est encadrée par un plan simple de gestion. Actuellement, la plupart des forêts communautaires concentrent une grande part de leur activité à l'exploitation du bois d'oeuvre. Souvent, cette activité se fait en dehors des prescriptions, des plans simples de gestion dans le cadre de contrats d'affermage procurant peu de retombées financières aux communautés concernées. Du fait, entre autres du manque de capacité des communautés pour mettre en œuvre ces plans simples de gestion et pour développer des sources de revenus alternatives à l'exploitation du bois, les forêts communautaires deviennent progressivement le siège d'une intense exploitation forestière illégale qui compromet leur pérennité et décrédibilise ce mode de gestion participative. Dans ce contexte, l'agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois, sous la tutelle du ministère en charge des forêts, souhaite promouvoir les filières économiques qui pourraient s'appuyer sur l'exploitation des ressources forestières non ligneuses des forêts communautaires. L'agence a notamment identifié l'apiculture comme une filière d'intérêt pour diversifier les activités génératrices de revenus au sein des forêts communautaires. Le miel est un produit très prisé au Gabon. Or, actuellement, l'essentiel du miel disponible au Gabon est importé d'Europe, du Brésil ou du Cameroun du fait d'une production locale, essentiellement basée sur la cueillette traditionnelle de miel sauvage, insuffisante pour satisfaire la demande. La demande en miel local auprès des opérateurs qui exercent dans le secteur de l'agro-industrie est sans cesse croissante. On a beaucoup de chance au Gabon. On a des forêts communautaires qui sont protégées et qui sont exemptes de pesticides. Et en plus, on a les communautés locales qui ont cette tradition de l'apiculture. Donc on a vraiment un écosystème qui est favorable à avoir du miel de très bonne qualité et qui pourrait donc se commercialiser très bien sur les marchés. L'agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois a sollicité l'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, afin de développer les capacités techniques de structure de gestion des forêts communautaires en apiculture moderne et de concourir au développement de la filière dans leur contexte. La FAO a dû mobiliser les ressources dans le cadre de son programme de coopération technique pour réaliser le projet Appui à l'apiculture dans les forêts communautaires au Gabon. L'agence apporte donc un appui pour la mise en œuvre des plans simples de gestion au niveau des forêts communautaires. Selon les premiers résultats, le projet a atteint ses objectifs puisque les populations ont maîtrisé la production apicole et la production que nous avons pu obtenir est encourageante. Et donc ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est de continuer à aller vers la recherche des financements des partenaires pour vulgariser, généraliser l'apiculture au niveau national. Le miel et les autres produits issus de l'apiculture moderne présentent un énorme potentiel pour développer une nouvelle filière durable dans le cadre des forêts communautaires. L'apiculture moderne est en effet une activité à faible impact environnemental, contrairement à la cueillette des saints sauvages dans les troncs d'arbres en forêt qui, telle qu'elle est pratiquée au Gabon, impliquent l'abattage des arbres et l'usage du feu. L'apiculture n'exige que peu d'investissement. Mais elle procure des revenus substantiels et renforce la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales qui dépendent des produits forestiers pour leur subsistance. L'apiculture représente une activité peu physique qui peut être gérée en même temps que d'autres activités. Elle est donc accessible à tous, y compris aux femmes, aux jeunes comme aux personnes âgées, souvent nombreuses dans les villages du Gabon. Le bon niveau d'appropriation des acquis du projet confirme le potentiel de la filière apicole comme filière à encourager, comme une alternative durable à l'exploitation des produits forestiers ligneux dans les forêts communautaires. L'appui de la FAO a consisté à mener les populations locales, notamment au Gabon, à valoriser leur potentiel apicole, notamment dans les forêts communautaires. Nous avons procédé à une approche méthodologique qui consistait à former les populations sur les différentes techniques pour produire du miel. Au Gabon, les conditions pour développer la filière apicole moderne sont favorables. La pluviométrie est adéquate, les souches d'abeilles sauvages sont abondantes et leur domestication est possible, comme l'ont démontré les expériences réussies menées par les équipes de chercheurs zootechniciens nationaux. Malgré ces conditions favorables, les techniques d'apiculture moderne restent encore peu connues et développées au Gabon actuellement. Le projet appuie à l'apiculture dans les forêts communautaires, vise à réduire la pauvreté en milieu rural et à gérer durablement les ressources naturelles par leur production et la commercialisation du miel. Deux objectifs auxquels est attachée la FAO. Ce projet s'inscrit dans le cadre de nos initiatives pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Gabon et la lutte contre la pauvreté. Plus particulièrement, il contribue à répondre à l'une des priorités retenues dans le cadre de programmation pays de l'FAO au Gabon et dans le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, à savoir le développement d'une agriculture responsable visant l'augmentation de la production et le maintien du potentiel productif des ressources naturelles ainsi comme la réduction de la pauvreté au milieu rural. Ce projet visait essentiellement à démontrer la faisabilité de développer la filière apicole moderne au Gabon, génératrice de revenus et vecteur du développement rural durable à travers une expérience pilote à petite échelle. Le projet a cherché à créer un effet tâche d'huile en formant une première génération d'apiculteurs aux techniques apicoles et à la fabrication de certains intrants de base au sein d'un centre de démonstration basé dans le village des Biang et Zouaménière pour faciliter le transfert de savoir-faire vers d'autres sites puis en installant et en accompagnant des unités pilotes de production de miel dans des différentes forêts communautaires. Au cours des différents ateliers de formation, les experts ont outillé les bénéficiaires sur le suivi technique de production et de valorisation des produits apicoles, mais aussi sur le recyclage. Les principaux apports du projet ont été la mise à disposition d'une expertise spécialisée en apiculture moderne, l'application d'une approche de recherche-action participative et communautaire pour caractériser et domestiquer les souches d'abeilles sauvages, l'accompagnement de proximité des apprenants et la mise à disposition d'équipements. 8 sites pilotes ont été ainsi installés et appuyés par le projet dans les forêts communautaires respectivement dans les villages de Nkang et Yengueng dans le Walentem, Ngokela près devant, Ebieng et Zouaménière, Nzé Vatican et Massa dans le Guéivindo, Jutu dans le Hôte-Goué et Angam dans l'estuaire. Au total, 107 ruches y sont exploitées avec une production estimée à 2 tonnes de miel par an et 100 kg de cire. Le projet a également facilité la création d'une plateforme nationale multisecteur pour faciliter les échanges d'expérience et promouvoir ainsi que dynamiser la filière apicole au Gabon. Les fiches de vulgarisation des techniques apicoles modernes ont été produites et distribuées aux apiculteurs formés. Les apiculteurs formés ont démontré leur capacité à prendre des initiatives pour développer les bonnes pratiques en matière d'installation des ruches et de suivi-maintenance des colonies domestiquées. Cette initiative a modifié considérablement la perception et les habitudes des populations locales dans le processus de production du miel. Elle a également contribué à améliorer leurs conditions de subsistance. Je suis vraiment très content, très ravi de recevoir ce certificat de formation. Le projet nous a enseigné et nous, on apprend à d'autres personnes. Si ces gens-là arrivent à maîtriser l'apiculture, notre village sera un village d'où on produit le miel en abondance. Je suis très contente parce que mes richesses ont fourni beaucoup de miel. Le travail qu'ils sont venus nous apprendre a été bien appliqué. C'est avec la contribution de l'AFAO que nous nous retrouvons de temps en temps afin de nous acquérir de plusieurs formations. La filière apiculte offre une possibilité d'auto-emploi et d'entrepreneuriat pour les populations rurales. Un objectif constamment poursuivi par le gouvernement gabonais qui contribue à la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent dans sa vision d'un développement durable et inclusif pour le Gabon. Avec l'AFAO, nous avons engagé cette démarche depuis trois ans. Et nous l'avons expérimentée dans la province de Le Guébindo. Elle a porté des fruits et elle a permis de constater une prise de conscience de ces communautés engagées dans cette opération apicole. C'est pour cela que nous avons, avec l'AFAO, mené une étude pour redresser la barre et permettre simplement que ces forêts servent d'espaces vitaux pour les populations. Et je pense que c'est ça l'objectif que nous poursuivons aujourd'hui et qui répond parfaitement à la volonté du chef de l'État de pouvoir permettre aux communautés de s'approprier ces espaces dans le cas du Gabon vert et d'en faire des espaces de développement communautaire. L'objectif du projet Appui à l'apiculture vise aussi à réduire les importations de miel et de valoriser les produits gabonais. Avec l'ambition à terme de couvrir le marché local. Donc aujourd'hui avec ma marque, nous sommes très présents sur le territoire local et on est en train de se développer à l'international. Donc nous avons un marché qui est là. Et aujourd'hui ce que nous nous recherchons, ce sont des producteurs. Donc quand je parlais de chaîne de valeur, c'est travailler aussi sur la professionnalisation de la chaîne en amont, mais aussi sur la mise en relation entre les producteurs et les transformateurs ou les producteurs et les marques commerciales de miel. L'apiculture est un secteur en plein essor qui peut contribuer à réduire le chômage et à lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu rural et plus largement dans l'ensemble du pays. Par ce projet, nous avons suscité auprès des communautés villageoises cette envie qui est désormais palpable au regard des premiers résultats. Il ne faut pas que ce projet s'arrête là comme si c'était un feu de paille. Il faut que nous allons dans un sens où nous aboutissons à la mise en place réellement de la filière apicol au Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada